Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais filmer avec un petit bébé chien Oui 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 Comme le dit le titre, je vous fais mes produits finis Vous avez vu cette fois-ci, j'ai tenu parole Je n'ai pas attendu 3 mois avant de les faire Et il y en a déjà beaucoup donc je me suis dit qu'il était temps Alors ça c'était sûr Non, il adore les cheveux, c'est genre son péché mignon Bon sans perdre plus de temps, nous commençons avec 2 produits Maroc Maroc que j'ai finis Le premier c'est le gommage miel d'ambre Vous avez bien entendu, j'ai fini un gommage Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça arrive Que je le finisse vraiment toute seule sans que personne d'autre l'ait utilisé Je l'ai adoré, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux C'est un gommage qui m'a réconciliée avec tous les autres gommages Il est super agréable, c'est des gros grains Moi j'adore, donc si vous aimez les petits grains, les grains fin Passez votre chemin Ça sent super bon, ça laisse la peau super douce Et en plus hydratée parce qu'il y a comme de l'huile Enfin franchement, j'adore Toujours chez Maroc Maroc, longan d'argan qui est donc un beurre pour le corps Donc c'est un petit contenant parce qu'il en faut très très peu En fait, ça s'étale comme du miel Et c'est hyper hyper nourrissant, moi je l'ai utilisé principalement sur les jambes Et un jour où je l'ai utilisé, enfin un soir j'ai utilisé sur tout le corps J'étais trop zen après, je pense que je sais pas, l'odeur ou quoi, je me suis couché Ah j'étais bien ! Alors non, laisse les cheveux Pour le coup, la peau reste un petit peu grasse Après c'est pas un lait qui rentre immédiatement Donc je vous déconseille de vous habiller dans la foulée On continue encore avec un duo décidément C'est les soins pour les cheveux Matrix Donc pour moi c'est la gamme Oil Wonders Le premier c'est le shampoing Qui est donc volumateur Je trouvais vraiment qu'il a donné du volume Je m'en suis rendue compte principalement Parce que mes cheveux faisaient beaucoup plus de nœuds qu'habitude Donc bon, c'est l'inconvénient Mais en même temps, quand on a du volume Voilà, les choses tiennent dans les cheveux Alors que là, actuellement, il n'y a rien qui tient dans mes cheveux Je n'ai plus de volume ! Le deuxième produit de ce duo, c'était l'après-shampoing Donc toujours de la même gamme Matrix Oil Wonders J'ai trouvé vraiment chouette Parce que non seulement j'avais du volume Mais j'avais les cheveux vraiment doux Et hydratés Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces deux produits Tu restes là toi ? Tu vas te rendormir comme ça ? Tu te lors sur maman ? La petite bouille C'est mon bébé d'amour ça ? C'est mon bébé chien ? Un petit produit que j'ai testé, je crois un mois Il m'a fait un mois Et il est passé assez vite En même temps, j'étais généreuse C'est un tonic pour le teint De la marque Miss Fairling C'est Capucine et son eau des beaux jours Donc c'est un tonic qu'il ne faut pas utiliser sur les yeux Parce qu'il a une action un petit peu assez nissante Purifiante et lissante sur le teint Donc on ne veut pas spécialement que nos yeux soient purifiés N'est-ce pas ? Ça risque de piquer un petit peu J'ai pas testé mais voilà J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce produit Comme je vous ai dit, j'ai été assez généreuse Je pense que ça aurait pu durer un peu plus longtemps Mais la contenance est assez petite quand même Pour un tonic, c'est 150ml Ceci dit, il était vachement noir Et je trouve que ma peau l'a vraiment beaucoup aimé On retourne sous la douche avec un gel douche Que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur immédiat Quand je l'ai senti C'est le Cadom Swap d'Aloe Alors il y en a plusieurs dans la gamme Mais celui-ci est à la figue C'est pour peau sèche et sensible Fraîcheur de figue L'odeur, je suis dégoûtée de l'avoir fini Il faudra que j'en rachète quand j'aurai plus de gel douche Oh là là, c'est frais Moi j'adore l'odeur de la figue dans les bougies Les parfums d'endance et les gels douche Donc c'est un gel douche qui est un peu gel Par rapport à l'Aloe Qui laisse la peau super douce J'adore les produits Cadom Franchement, on n'y pense pas assez, ils sont top Une petite crème pour les mains La Vera Alors je vous ai déjà parlé d'une crème Je crois dans mes derniers produits finis C'était un petit duo Celle-ci est géniale aussi C'est à l'huile d'olive Mais ça sent pas à l'huile d'olive C'est très frais comme odeur, très vert Et j'ai adoré Franchement, ça laisse les mains super douces Ces deux crèmes-là pour les mains, la Vera L'autre, je sais plus C'était Fraîcheur quelque chose Un tube bleu Ils sont géniaux En parlant de Fraîcheur, un autre gel douche Cette fois, c'est panier d'essence Et c'est reparti pour les cheveux Smarty T'as pas assez de poils ? Oh bah tchoum Ça t'est souhait Ça va ? Une crème pour les mains Palmers Que j'ai adoré Et chérie aussi Donc c'est formulé au beurre de cacao Et comme vous voyez, je l'ai vraiment usé jusqu'au bout Oui, je dis crème pour les mains Mais en fait, c'est visage et mains Sauf qu'on l'a utilisé que sur les mains C'est une crème très épaisse Idéale pour le soir Pour masser les cuticules Ça sent super bon de chocolat Et franchement, super hydratante Un des meilleurs shampoings secs que j'ai testé Le Dope à la fraise et à la pomme Les deux sont bien Alors sur le tube, il y a marqué Parfum 12h Honnêtement, je ne pense pas Mais en tout cas, quand on l'applique Ça sent super bon Et surtout, ce que j'aime C'est que ça laisse pas de dépôt Vous savez, comme les shampoings secs Baptiste Là, qui font vraiment blanc Là, en fait, quand on le spray On a l'impression qu'il n'y a pas de matière On se dit, mais ça marche pas Il n'y a rien dedans Et en fait, si, c'est vachement plus subtil Que les Baptistes Je crache pas sur les Baptistes Dans le sens où je les utilise aussi C'est juste qu'au final Je les trouve mieux, les Dope Parce que voilà Il n'y a pas de résidus Ça fait moins cartonneux Les cheveux, ça fait vachement plus naturel T'en as marre ? Je te saoule Je change de main Parce que mine de rien Il fait bientôt 3 kilos T'es en train de disparaître de la caméra Tu veux plus qu'on te voit ? Oh, laissez-moi dormir tranquille Sauf que si je le repose Il va vouloir revenir Une eau thermale du Réège Vous savez que je l'aime beaucoup celle-ci C'est comme la Avene C'est comme les eaux florales de Melvita Je tourne beaucoup avec ces produits-là Je les aime tous Franchement Je trouve ça hyper agréable Moi, je l'utilise toujours Après m'être passé un coton de tonique Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as senti ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc qui s'en donne Oulala ! Je ne sais plus où nous en étions J'ai eu un petit souci de carte mémoire pleine Donc j'en ai remis une Nous revoici N'est-ce pas petit chien ? Alors un produit C'est rare Mais ça arrive Que je n'ai pas aimé du tout C'est un déodorant à la grenade Ochoïa Un mini format Contressé Il a fonctionné Ce n'est pas le problème Mais alors moi Quand je le mets Je ne peux plus respirer Je ne sais pas si c'est tous les déos en spray Parce qu'au final Je n'en utilise pas beaucoup Mais alors celui-ci Franchement Si je le fais dans la salle de bain Porte fermée Je meurs Voilà Au-delà de ça Il sent bon Il fonctionne Une lotion pour le visage Nectar Beauty Que j'ai beaucoup aimé Je crois que je vous en ai déjà parlé C'est donc la lotion tonique Douceur apaisante A la rose du désert Et en effet Je trouve que ça avait vraiment Une action apaisante D'habitude Cette étape de lotion Avec le coton Moi ça m'agresse un petit peu La peau Dans le sens où elle est fragile Et déjà rien que le coton Elle n'aime pas trop Et là franchement Aucune réaction D'habitude elle devient un peu rouge Ou quoi J'ai beaucoup Beaucoup aimé cette lotion On continue plus ou moins Dans les lotions Avec le vinaigre de beauté Roger Gallet Celui-ci je suis sûre Je vous en ai déjà parlé C'est pas vraiment une lotion C'est vraiment un produit Qu'on va mettre déjà Pas sur les yeux La bouche ou quoi Ça va assainir un peu la peau aussi Ça a vraiment une action Bah c'est le vinaigre en fait Vous voyez Donc ça Comment dire Ça va lutter contre les imperfections C'est vraiment un complément Quand vous avez une peau Qui a quelques petits soucis Ou avec pas mal de points noirs Ou de pores bouchés C'est vraiment une bonne lotion Et bien non En fait la deuxième crème Pour les mains La Vera La voici Elle était aussi dans cette boîte La 3 du fini Donc c'est celle A l'huile d'amande bio Et au beurre de karité Je la préfère encore A celle à l'huile d'olive Elle sent trop 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 bon Mais ces deux crèmes là sont top Et en plus la Vera C'est bio si vous connaissez pas Un petit masque Pour enlever les points noirs De chez Sephora Alors honnêtement C'est pas mal Mais c'est pas miraculeux Hein Enfin moi j'en ai pas énormément Mais le si peu ça ne les a pas enlevés On avait essayé sur Sherry aussi Ça en a enlevé un petit peu Vite fait Mais franchement C'est pas C'est pas miraculeux Du coup on reste que dans les masques Avec un super masque A usage unique de Lancôme Donc c'est le masque Génifique Masque seconde peau Activateur de jeunesse Marty est toujours là en passant Il est juste sur mes genois C'est un masque que j'ai vraiment adoré Il a hydraté ma peau Elle était toute plumpy Je l'ai laissé Je sais plus combien dix Qu'il faut laisser 20 minutes Je pense que j'ai laissé bien 30 minutes Mais moi j'adore En fait j'attends qu'il devienne sec Presque ces masques Et surtout n'oubliez pas Que quand vous utilisez des masques Comme ça en tissu Quand vous l'enlevez Il faut masser ce qui reste sur la peau Pour que ça pénètre Tout à l'heure j'en parlais Les eaux florales de Melvita Celle-ci c'est l'eau florale à la rose Je l'ai vraiment beaucoup aimée Elle a une action apaisante Hydratante que j'adore Vous pouvez y aller Les yeux fermés Chez Melvita Vous savez je vous ai fait une routine J'adore vraiment leurs produits Alors là je suis désolée Pour l'état de la chose Mais il est resté tout le temps Dans ma baignoire Donc forcément C'est un masque pour les cheveux Leonor Grey C'est le masque quintessence Masque soin réparateur des cheveux Déshydraté, fragilisé et cassant Autrement dit les miens Il y a une grosse contenance Ça fait combien ? 200ml Il m'a duré super longtemps D'où l'état Du joli packaging A la base il est magnifique Il brille et tout C'est superbe Ce masque est génial Franchement De toute façon les produits Leonor Grey Vous savez que je les adore C'est des produits Qui ont des compositions Relativement clean Il n'y a pas de silicone Enfin voilà C'est vraiment des beaux produits Pour les cheveux Si vous avez les moyens Et que vous voulez vraiment Prendre soin de vos cheveux C'est une marque que je conseille Grandement Je dis si vous avez les moyens Parce que généralement Les produits C'est plus cher qu'en supermarché Forcément Ce masque en particulier D'ailleurs Mais vraiment Il était génial Mes cheveux se sont Allez je vais le dire Jamais aussi bien portés J'ai retrouvé un autre petit masque Pour le visage Que j'avais utilisé De la marque Açaillé Pas très sûre de bien le dire C'est aussi un masque en tissu Coup de fouet Antifatique Teint éclatant Mine radieuse Alors teint éclatant Mine radieuse Je ne sais pas En tout cas Peau hydratée Rebondie Oui ça a bien fonctionné C'est pas mon préféré Honnêtement Un masque en tissu Comme ça en même temps Si je compare avec celui de Lancome Franchement celui de Lancome Était génial Encore une fois Je pense que c'est pas le même prix Donc voilà Il est bien Je pense que ça vaut à peu près Les Sephora Vous voyez Ils sont bien En parlant des masques Sephora Donc là c'est le masque Pour le visage en tissu Sephora Green Tea Donc qui est purifiant Là il y a marqué Matifiant anti imperfection Matifiant Je m'en suis pas trop rendu compte En même temps J'en ai pas trop besoin Anti imperfection En fait c'était surtout Pour assainir un petit peu C'est rare que j'utilise Des masques comme ça Qui sont anti imperfection La plupart du temps C'est hydratant Mais de temps en temps Quand la peau Elle fait un peu n'importe quoi Ça fait du bien Et franchement Mes rougeurs étaient atténués Et non il était bien J'ai fini aussi Une huile de douche Bioderma Que j'ai adoré Adoré Si vous me connaissez Vous savez que j'adore l'huile Pour sous tous ses formats En fait Pour les cheveux Pour le corps J'adore l'huile Donc c'est pour peau sensible Sèche Très sèche Héritée C'est vraiment Enfin ça fait de l'huile Franchement Ça mousse pas de fou Mais moi je m'en fiche L'important c'est que ce soit Hyper hydratant Je trouve que si on peut gagner Du temps les jours On a pas le temps de se mettre De la crème Du lait ou quoi Et qu'on peut avoir déjà Un gel douche très hydratant Franchement J'ai les mains qui collent Qu'est-ce que j'ai Un autre petit masque hydratant Comme je le disais tout à l'heure C'est un masque Aven Le masque Tolérance Vous voyez celui-là Je l'ai bien utilisé jusqu'au bout aussi L'hydraté et apaise intensément Je confirme Les masques hydratants Aven Je crois que j'y reviens toujours Je les adore Je les laisse en grosse couche Et je les laisse sur ma peau Jusqu'à s'il y en ait quasiment plus Sauf si j'ai pas le temps Voilà j'enlève Mais en général je les laisse pénétrer à fond C'est franchement des super masques En général j'en ai toujours un d'avance Une petite crème de jour paillot Dont j'ai déjà dû vous parler D'ailleurs c'est sûr C'est pas j'ai déjà dû C'est obligé Je vous en ai déjà parlé C'est la Uniskin jour C'est une crème avec une texture mousseuse Hyper agréable Qu'il faut appliquer d'une manière bien précise Sinon on se retrouve avec la tête toute blanche Il faut la tapoter Et pas la masser comme ça Et ça vraiment Ça unifie le teint Et c'est beaucoup plus lumineux Je l'ai adoré 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 Eh j'ai trois produits make-up quand même Allez je vais vous en faire un Un qui me fait très très mal au coeur Voyez je vais en venir Mon prisme Givenchy Il est fini C'est le prisme libre en teinte 7 voile rosée Donc dedans il y a 4 couleurs Enfin je pense que si vous me suivez depuis un moment Vous savez comment ça fonctionne Parce que je l'ai beaucoup 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 montré et utilisé Sur ma chaîne Youtube Moi c'est une poudre que j'utilisais Que pour poudrer mon anti-cerne Parce que ça donnait un côté très lumineux Et voilà je l'ai adoré Même si à la base c'est pas son utilisation première De poudrer l'anti-cerne C'est juste pour poudrer le visage Un petit contour des yeux Qui était vraiment top De la marque Academy C'est le réparateur intensif Pour les yeux Et en fait Bah je crois que je vous en ai parlé aussi Je me souviens plus Mais il traite les cils Il favorise la repousse des cils et tout Je trouve ça génial D'avoir un contour des yeux Qui traite les cils en même temps Après il était bien hydratant Il m'a pas fait de miracle Mais j'ai vraiment adoré l'utiliser On retourne chez Uriage Avec une crème de jour Que j'ai beaucoup aimé Elle fait partie de la gamme eau thermale C'est la crème d'eau riche Hydrate, nourrit, illumine Illumine je ne sais pas En tout cas hydrate et nourrit à fond En plus j'ai utilisé la riche Là quand il faisait froid C'était trop trop bien Je dis de jour Mais je crois que je l'ai utilisé la nuit Enfin de jour parfois J'ai utilisé aussi Mais principalement la nuit Parce qu'elle est relativement épaisse Ceci dit on se maquine nickel dessus Comme je vous ai dit Je l'ai utilisé la journée Bref j'ai beaucoup aimé aussi De retour chez Léonore Grey Ça c'est assez rare que j'en vienne à bout C'est une huile pour les cheveux C'est l'huile de Léonore Grey Traitement avant shampoing Pour cheveux secs Protection solaire et waterproof Cette huile J'en ai des caisses d'avance Non c'est pour que j'en ai pas des caisses Mais j'en ai au moins deux tubes d'avance C'est mon huile de toujours Pour les cheveux Que j'adore Ils disent donc une huile avant shampoing C'est à dire que moi Je m'en mets sur les cheveux Je dors Et le lendemain je fais mon shampoing Pour la mère Comme ils disent Voilà c'est waterproof Donc c'est super cool J'en mets sur mes cheveux Ça les fait briller Ils sentent bons Et en plus ça les protège Bref Encore une fois Ça c'est un classique Que j'adore En parlant de classique que j'adore En ce moment J'utilise quasiment que ce fond de teint C'est le Vichy Dermablend Je suis désolée Il est pas très très propre Moi c'est quelle teinte ? Moi c'est la teinte 15 opale Qui finalement est un petit peu claire pour moi Du coup vous me voyez souvent mélanger Avec la BB crème de Clarins Qui est pour le coup trop foncée C'est plutôt ma teinte d'été Donc voilà En faisant un petit mélange J'arrive à obtenir La bonne carbation Et les deux sont très couvrants Non mais celui-là C'est la couvrance Elle est à pur Vous avez besoin vraiment De cacher des trucs et tout N'hésitez pas Si vous en mettez un tout petit peu Vous aurez un résultat plus naturel En en mettant plus Forcément Ça sera plus couvrant Mais je l'adore Je l'adore Je l'adore En parlant de produits que j'adore Ce sérum de Clarins Oh là là Je l'ai utilisé tellement vite J'en ai beaucoup trop mis Mais vraiment il était génial C'est l'Hydra Essentiel Bissérum Intensif Antisoif C'est un sérum que j'utilisais que le soir Il me semble bien Je me suis limitée Parce que sinon Il aurait fait deux fois moins de temps Normalement je pense qu'une pression Ça suffit Moi j'en mettais trois, quatre J'étais très généreuse J'allais sur tout le décolleté et tout Mais vraiment C'est un sérum Mais tellement hydratant Je crois que j'ai jamais testé De sérum aussi hydratant que celui-ci En parlant d'hydratation Un petit produit La Roche-Posay C'est Toleriane Ultra Nuit Un soin réparateur apaisant intensif Donc pour la nuit Que moi je mettais le soir Je l'utilisais les soirs De grande sécheresse Comme un double sérum en fait Je mettais celui-là d'abord Celui-là après Et la crème riche de rayage par-dessus Là c'était vraiment Quand j'avais beaucoup Beaucoup besoin d'hydratation Sinon je peux l'utiliser Très bien tout seul On a bientôt fini Je vous rassure Vous voyez j'ai bien fait de la faire Maintenant cette vidéo Un masque purifiant Que j'avais dans une box Je crois que j'ai beaucoup aimé C'est la théorie des volcans C'est le masque noir Eternaé Potion jeunesse pureté Un masque exfoliant Deux en un Ça c'est des produits Que j'aime beaucoup Je trouve ça super pratique Donc voilà on laisse poser Ça fait masque Ensuite on gomme Il y a marqué potion jeunesse Je ne sais pas En tout cas moi je trouvais Un vrai effet assainissant Traitant sur ma peau C'est encore une fois Quand j'avais besoin Quand j'avais la peau Qui partait un petit peu au cacahuète Et après je mettais un masque Hydratant par-dessus Le Avene J'ai fini ce qui doit être bientôt Mon millième tube De full cover De Makeup Forever Dans tous mes tutos Vous savez c'est mon correcteur Je n'utilise que celui-là C'est la teinte vanilla Je crois Je dis je crois Parce qu'on ne voit plus forcément Ça dure super longtemps Ça couvre énormément Franchement Un des meilleurs correcteurs Que je connaisse Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais en ce moment Mes ongles c'est n'importe quoi J'utilise beaucoup Le petit durcisseur Mabala En fait c'est depuis Qu'on a déménagé Mes ongles c'est parti en cacahuète On a déménagé Du coup ils sont tous coupés Enfin ils étaient maltraités Ensuite on a eu Marty Et puis c'est pareil Je passais beaucoup de temps A laver et tout Au final Bah là d'ailleurs Ils ne sont pas faits Ne me critiquez pas Bref J'utilise quand même tout le temps Le petit Mabala scientifique Plus d'ongles cassés Ni dédoublés Alors Bon Ils se dédoublent toujours un peu Mes ongles C'est pas une solution miracle Mais c'est un des meilleurs Petits soins traitants Que j'ai trouvé Sans parler de base C'est vraiment juste un soin Ça fond dans l'ombre On peut mettre que ça Voilà Il n'y a pas de produit sur l'ombre Au final Ça c'est pareil A chaque fois j'en rachète Je vais en avoir au moins deux Dans mon tiroir Ils sont vraiment bien Un autre masque hydratant Que j'ai adoré De Dr Renaud C'est le masque douceur framboise Soin hydratant Donc bah comme celui d'Aven C'est un soin que j'utilise Voilà j'en mets une bonne couche Et je laisse pénétrer super longtemps Les masques hydratants Pour moi c'est vraiment indispensable Et je pense que même si vous avez la peau Très grasse Si vous avez la peau Avec plein d'imperfections Et tout Il ne faut surtout pas lésiner Sur le masque hydratant Parce qu'au contraire Plus on assèche sa peau Plus elle va produire du sébum Plus ça va faire des boutons Et tout Donc il faut vraiment Pensez hydrater sa peau Et en plus L'hydratation prévient les rides J'ai aussi fini Malheureusement Le petit brouis d'Anastasia Je dis malheureusement Parce que je trouve Que pour la quantité de produits Qu'il y a Il n'est pas donné ce petit truc Moi je ne sais plus Quelle teinte j'avais Est-ce que c'est marqué quelque part Ebony Voilà Donc il y a un embout crayon Qui se twist Et bah c'est pas le bon Et un embout goupillon J'adore franchement C'est un super produit à sourcil Si j'ai l'occasion Je pense que je le reprendrai Sans problème T'en as marre ? Maman elle a fini Bientôt Oh le pauvre bébé Et je finis avec mon top coat De toujours Celui de Sally Hansen C'est un top coat sèche-vite Donc c'est pour ça que Oui il est dans mes produits finis Mais il en reste un tiers Je ne peux jamais finir un flacon Il finit toujours par devenir Trop épais Et je ne peux plus l'utiliser Il fait des bulles Enfin voilà Mais je le rachète quand même toujours Parce que j'adore ce top coat C'est vraiment vraiment un sèche-vite Et en plus de ça On a vraiment un bel effet Pas gel Mais un bel effet brillant Et puis il tient super longtemps Il protège vraiment Le vernis Enfin super longtemps Pas deux semaines Mais on a cinq jours Sans abîmer son vernis Si on fait attention Ça y est j'ai fini Je pense que ça a été un petit peu long Désolée J'essaierai d'en faire encore plus souvent Je ne vais pas en faire toutes les semaines Quand même des produits finis Non mais c'est que je suis relativement généreuse À chaque fois que j'utilise des produits Parce que j'ai pas mal de choses à tester pour vous J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Surtout dites-moi S'il y a des produits que vous connaissez Que vous avez testé S'il y en a qui vous donne envie Enfin voilà Dites-moi tout ça en commentaire N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air Si vous avez aimé la vidéo Et à vous abonner à ma chaîne Je vous l'ai pas dit en début de vidéo Je l'ai oublié Mais ce tuto make-up arrive très vite C'est-à-dire lundi prochain Sur ce Marty et moi On vous laisse On vous fait des gros bisous Et on vous dit à très vite Tu dis au revoir Marty ? Oh petite bouille Ça y est maman t'as fini ? Oui j'ai fini bébé chien Maman elle va jeter tout ça maintenant Oh le petit chien fatigué Sous-titres par Jérémy Diaz